Bonjour, mes amis Facebook. Permettez-moi d'abord de saluer la victoire de Jean-François Lisée, comme nouveau chef du Parti québécois, qui n'a pas eu peur, durant la campagne, de vilipender le multiculturalisme canadien qui détruit petit à petit notre nation, la nation québécoise. Mais ce qui retient mon attention, c'est la déclaration de notre premier ministre, Philippe Couillard, alors qu'il était en Islande, relativement à cette décision des membres du Parti québécois de choisir Jean-François Lisée. C'est honteux. Ce que notre premier ministre a déclaré, qui apparaît ici en titre dans le journal de Montréal, je vous laisse le lire. Couillard attaque Lisée et compare le PQ au Parti populiste d'Europe, ce qui veut dire le parti, évidemment, de Mme Le Pen, qui est premier dans les sondages en France. Il a déclaré en particulier que Jean-François Lisée amènera le Parti québécois vers la voie des partis politiques, c'est-à-dire Parti populiste d'Europe, la voie de l'exclusion, avec un discours qui va être très fermé par rapport à l'immigration. Il est allé plus loin. Il a dit que c'était une sorte de nationalisme d'assiégé, nationalisme de peureux, que le Parti québécois allait maintenant épouser. Pourtant, M. Lisée, en tout cas, je lis quand même l'actualité chaque jour, n'a fait que demander de réduire le seuil d'immigration. C'est normal, si on pense qu'il y a trop d'immigrants à 50 000, qu'on demande de le réduire. Et il a dit aussi qu'il fallait se poser des questions sur le part de la Burgade, du NIGAB, dans l'espace public. Donc, ce serait un débat de société. Qu'est-ce qui a de mal à ça? Pourquoi on nous donne l'impression, nous, les Québécois, l'ensemble des Québécois, particulièrement les Québécois francophones, que nous serions des xénophobes, des racistes, des arriérés, des peureux? Pourtant, M. Couillard, votre parti, ce que vous dites, vous le reniez. Jean Lessage était tout jeune, s'est fait lire en 1962 avec le thème « Maître chez nous ». « Maître chez nous » au Québec, est-ce que c'était raciste, xénophobe, arriérés, peureux? Le Parti libéral qui a nationalisé les compagnies d'électricité, en se faisant traiter de communiste, etc. Mais oseriez-vous faire ça aujourd'hui? C'est votre parti. Et M. Bourassa, en 1974, a adopté la loi 22, proclamant que le français était la seule langue officielle au Québec. Il n'a pas dit l'anglais et le français. Est-ce que votre parti, à l'époque, était un parti xénophobe qui appliquait le nationalisme de peureux, raciste? Où étiez-vous à cette époque? Qu'en pensez-vous de votre parti, effectivement, M. Bourassa, avec du vrai parti, M. Couillard, du vrai parti libéral? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'accord du Lac-Mitch où M. Bourassa signé une entente avec le premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney, pour qu'on soit reconnu comme une société distincte, comme une nation à l'intérieur du Canada? Est-ce que c'est parce qu'on était des racistes, des arriérés, des xénophobes? Est-ce que c'est parce qu'on était contre les autres, qu'on n'était pas ouvert aux autres cultures du monde? Mais c'est votre parti, c'était le parti libéral, mais un parti libéral qui est inspirant pour l'ensemble des Québécois. Mais depuis Jean Charest, et surtout depuis votre arrivée, vous reniez votre propre parti. Vous n'êtes plus l'héritier des libéraux dont le parti est né après la guerre des Patriotes en 1837-1840, qui sont les héritiers, finalement, des nationalistes de l'époque. C'est honteux. Donc, oui, vous êtes notre premier ministre, mais vous êtes un premier ministre qui nous fait honte. Et même dans le parti libéral, j'ai entendu encore ce matin des libéraux qui nous disent, dans le creux de l'oreille, « Je suis mal à l'aise avec Couillard. Je suis gêné. » Parce que c'est vrai que vous ne représentez que 25 % des francophones. Et même dans ce 25 % que vous représentez, vous leur faites honte. Parce que notre nation, pour qu'elle soit moderne, pour qu'elle soit prospère, a le droit d'assurer la pérennité de sa langue et de sa culture, a le droit de contrôler son immigration, aurait le droit de contrôler son modèle d'intégration de ses immigrants, qui n'est pas le multiculturalisme. Ce n'est pas comme ça qu'on s'identifie. Ce n'est pas par le multiculturalisme. Nous, on s'identifie par notre langue, notre culture, la laïcité, l'égalité homme-femme. Et si on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, au contraire, on est très ouvert aux immigrants. Les immigrants apportent avec eux leur richesse culturelle qui enrichissent la nôtre. Mais tout ce qu'on veut, c'est aussi promouvoir le maintien de notre propre culture, de notre propre langue, et la valorisation de la langue française et de la culture française en Amérique. Parce qu'elle est fragile comme du verre de cristal en Amérique du Nord. Elle doit être protégée à chaque instant. Et ne dites pas que des langues et des cultures ne meurent pas. Selon l'UNESCO, il y a 6000 langues et dialectes dans le monde. Il y en a 3000 qui sont mourantes. Des langues qui sont mourantes. Et il en meurt 30 par année. 25 ou 30. Alors voilà pourquoi notre nationalisme est positif. Notre nationalisme est ouvert sur les autres. Nous nous sentons très à l'aise. Et au mouvement Liberté-Nation et la République fédérale du Québec en 2030, dans ce concept, ce livre que j'ai écrit, c'est exactement ce qu'on dit. Nous allons refonder le Québec à partir des régions. Avec les anglophones, avec qui nous avons construit une grande démocratie au monde, qui ont aidé à construire de belles choses au Québec. avec les autochtones qui nous ont accueillis, qui nous ont reçus lorsque nos ancêtres ont débarqué en Amérique. Avec les anglophones, comme je le disais tantôt, qui viennent apporter avec eux leur richesse culturelle pour enrichir notre propre culture. Et nous allons refonder, évidemment, avec la majorité francophone, on est 80% de francophones au Québec, qui portent en leur cœur ce désir de vivre en français en Amérique. Comprenez-vous ça, M. Couillard? Qu'on est tout petit, on est comme une petite souris devant un éléphant. L'Amérique du Nord anglaise, c'est un éléphant. Il est gentil, éléphant, très gentil, mais il est gros. Et quand il se déplace, il déracine des arbres. Il n'est pas méchant, il ne veut pas tuer personne, mais la petite souris, elle a le droit de vivre aussi. Alors, M. Couillard, nous, les Québécois, l'ensemble des Québécois, nationalistes, indépendantistes, nationalistes, fédéralistes, ont honte de vous. Vous nous faites honte. Et j'espère que M. Lisée démontrera, comme il l'a fait dans les derniers mois, qu'il est un homme courageux. Et là, vous pourrez vous inspirer de d'autres Québécois qui sont aussi courageux. Faites preuve de courage. Redressez-vous. Redevenez le Parti libéral qu'il était autrefois. Et le 150e anniversaire du Canada en 2017, profitez de cette occasion pour dire que nous sommes une nation. Pour dire que nous sommes une nation avec une langue, avec une culture, avec une histoire qui a besoin de vivre en Amérique du Nord. Évidemment, dans sa langue et sa culture. À bientôt, mes amis. Nous nous reverrons. À bientôt.